Alors la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Alors on a vu, enfin vous avez vu en première année que les réflexes médulaires sont soumises à un certain type de contrôle. Alors on a le contrôle qui est spinal des réflexes médulaires qui est basé sur, par exemple, la régulation, le contrôle croisé, etc. Ou alors l'extension croisée. Et on a le contrôle supraspinal des réflexes médulaires qui, lui, va dépendre des faisceaux descendants qu'on a vus lors de la vidéo précédente. Alors on commence toujours par une petite introduction. Dans l'introduction ici, on va plutôt définir quels sont les faisceaux qui vont entrer en jeu dans cette régulation supraspinale. Quelles sont leurs différentes fonctions ? Est-ce qu'elles sont inhibitrices ? Est-ce qu'elles sont facilitatrices ? Et un petit peu de rappel anatomique. Puis on va définir deux grandes catégories de ruptures de contrôle. Soit la spinalisation, c'est-à-dire que la moelle sera complètement coupée de ce qu'il y a au-dessus d'elle. Soit la décérébration, c'est-à-dire que le tronc cérébral sera coupé de ce qu'il y a au-dessus de lui. Et enfin, on terminera par une conclusion et ce qu'il faut retenir de tout cela. Alors comme introduction, vous vous souvenez bien de la boucle du réflexe médulaire. Ici, on a la fibre 1A qui, lorsqu'elle est stimulée par une extension d'un muscle, enfin son étirement, par son extension, par l'étirement d'un muscle, l'influx nerveux va cheminer dans les fibres 1A. Ensuite, il y aura synapse avec le motoneurone alpha qui sera stimulé et il va entraîner la contraction du muscle en réponse de son étirement. C'est la définition même du réflexe myotatique. Alors ce réflexe myotatique est soumis, j'ai dit, à plusieurs types de régulation spinale, régulation segmentaire au niveau de son propre segment. Et parmi ces différentes régulations, on a la boucle gamma due au motoneurone gamma. Alors le motoneurone gamma, lui, comme on le voit ici, il ne va pas innerver les fibres musculaires extrafusoriales, il va innerver les fibres musculaires intrafusoriales, c'est-à-dire le fuseau neuromusculaire en lui-même. Et lorsque ces fibres du motoneurone gamma vont stimuler les fibres nerveuses intrafusoriales, donc lorsqu'elles vont stimuler le fuseau neuromusculaire, elles vont entraîner un légère étirement de cette fibre, un légère étirement de cette fibre. Lorsque cette fibre sera étirée, les fibres, les neurones 1A vont sentir ce légère étirement, ils vont stimuler le motoneurone alpha et entraîner une légère contraction de ce muscle. Alors, légère étirement entraînant une légère contraction, ceci va se passer de façon cyclique, rythmique, continue, tonique. Donc ce sera une contraction tonique. Cette contraction tonique qui est légère, c'est la définition du tonus musculaire. Donc, comme on vient de le dire, les motoneurones gamma qui vont stimuler les fibres intrafusoriales, donc le fuseau neuromusculaire, vont entraîner un légère étirement de cette fibre. Lorsque cette fibre est étirée, elle va stimuler les fibres 1A, les fibres 1A qui vont aller faire synapse avec le motoneurone alpha. Il va être stimulé et entraîner une légère contraction du muscle. Le motoneurone gamma envoie des stimulations toniques vers le fuseau neuromusculaire, donc on aura des contractions toniques du muscle qui seront continues, et cette contraction qui est tonique, qui est très légère, définira le tonus musculaire. Donc, en gros, on se rend compte que le motoneurone alpha est responsable de la motricité volontaire et des réflexes myotatiques, tandis que le motoneurone gamma, lui, sera responsable du tonus musculaire. Ce motoneurone gamma, eh bien, il va recevoir des efférences provenant du tronc cérébral pour le réguler lui-même. Alors, on se souvient du tronc cérébral qui est formé de trois parties. On a ici le bulbe ou la moelle allongée, on a le pont ou la protubérance, et on a le mésencéphale. On a dit que dans le tronc cérébral, on retrouve plusieurs petits amas de substances grises qu'on va appeler des noyaux, et ces noyaux ont chacun une fonction précise. Alors, au niveau de la moelle allongée, au niveau du bulbe, on va retrouver des noyaux intéressants, qui sont par exemple le noyau vestibulaire, ou encore le noyau de la formation réticulée bulbaire. Alors, c'est quoi la formation réticulée pour faire court ? C'est une sorte de cascade de substances grises qui va s'étaler de haut en bas, du mésencéphale jusqu'au bulbe. Du mésencéphale jusqu'au bulbe, on aura une petite cascade de noyaux, de substances grises, au sein de la substance blanche, qui va former la formation réticulée. Alors, cette formation réticulée, au-delà de son rôle dans la régulation suprasminale des réflexes médulaires, elle va posséder un rôle notamment dans les fonctions de veille et de sommeil qu'on verra plus tard. Donc ici, la formation réticulée bulbaire et le noyau vestibulaire latéral du bulbe sont des formations importantes qu'il faudra retenir au niveau de la moelle allongée. Au niveau du pont, on a le noyau de la formation réticulaire pontine, qu'il faudra retenir, et au niveau du mésencéphale, on aura un petit noyau qui s'appelle le noyau rouge et qui lui aussi aura tant un effet sur la régulation suprasminale des réflexes médulaires, mais également sur les états de veille et de sommeil. Donc, quels sont les noyaux qu'il faut retenir ? C'est le noyau vestibulaire latéral situé au niveau du bulbe, qu'on appelle aussi noyau de déterse. On a aussi la formation réticulée bulbaire, la formation réticulée pontine, et enfin le noyau rouge au niveau du mésencéphale. Alors, on a vu au niveau de la vidéo précédente qu'on avait plusieurs types de faisceaux descendants. On a le faisceau cortico-spinal avec ses deux parties, le latéral qui correspond à la motricité volontaire des membres, la motricité segmentaire, et le médian qui va plutôt s'occuper de la motricité axiale. On a vu le faisceau vestibulo-spinal, le latéral notamment, qui s'occupe du tonus et de la posture, et le médial qui va plutôt s'occuper de l'équilibre. On a vu le faisceau réticulospinal, le latéral qui est bulbaire, et le médian qui est pontin, ce qu'on a vu dans la planche précédente. Et enfin le rubro-spinal qui est défini par un faisceau qui s'étend du noyau rouge, qu'on a vu tout à l'heure au niveau du mésencéphale, vers la moelle spinale. Alors pourquoi rubro ? Simplement parce qu'en latin, rubro ça veut dire rouge. Donc on ne fait que se répéter, le cortico-spinal latéral et médian sont responsables de la motricité volontaire, et ceux qui sont responsables du tonus et de la régulation des réflexes, c'est les autres. Donc le faisceau vestibulospinal latéral qui est stimulateur, le faisceau réticulospinal latéral qui est inhibiteur, le faisceau réticulospinal médian qui est stimulateur, et enfin le faisceau rubro-spinal qui est inhibiteur. Alors donc on peut d'emblée diviser ces faisceaux descendants en deux grandes parties. On a les faisceaux descendants qui sont inhibiteurs, et les faisceaux descendants qui sont facilitateurs. Les faisceaux descendants qui sont inhibiteurs, on a dit que c'est le réticulospinal latéral, donc bulbaire, et le rubro-spinal du mésencéphale, du noyau rouge. Et les facilitateurs, on a le réticulospinal médian, donc pontin, et le vestibulospinal latéral qui est, je le rappelle, responsable de la posture également. Donc on a fini avec cette introduction et ces rappels anatomiques. Donc on va passer, ah oui, là c'est les différents noyaux qu'on revoit. Ici le réticulospinal qui commence au noyau rouge, ici la formation réticulée bulbaire qui va recevoir un influx excitateur du cortex, ici on a le vestibulospinal latéral, du noyau vestibulaire latéral, qui est facilitateur, et enfin la réticulée pontine qui est également facilitatrice. On va passer à la spinalisation. C'est quoi la spinalisation ? Eh bien c'est une section de la moelle au niveau de sa jonction avec le tronc cérébral, donc au niveau de sa jonction avec le bulbe. Lorsqu'on effectue une coupe ici, eh bien on aura ce qu'on appelle une spinalisation. Cette spinalisation, donc cette rupture de tout contact avec le tronc cérébral, la moelle ne reçoit plus aucune efférence du tronc cérébral, eh bien elle va entraîner la perte de contrôle des voies descendantes sur les motoneurones alpha et surtout, surtout les motoneurones gamma. C'est-à-dire qu'on n'aura ni motricité volontaire, ni tonus, ni réflexe, et ça c'est au début, c'est au tout début. Alors les trois étapes, on a la première étape, enfin il y en a deux, mais bon, les deux étapes c'est la première étape, le choc spinal, elle est précoce, donc c'est la première étape qui va apparaître, elle va durer autour de six semaines à deux mois, et la deuxième étape c'est l'étape de récupération. Alors c'est quoi le choc spinal ? Le choc spinal c'est, eh bien c'est cette phase qui est définie comme une sorte de mauvaise adaptation de la moelle à cette perte de contrôle. Donc on va avoir une absence de réflexe, c'est ce qu'on appelle la réflexie. Donc lorsqu'on va rechercher par exemple le réflexe patellaire, le réflexe rotulien, il sera aboli. On aura une absence de tonus, c'est ce qu'on appelle l'hypotonie ou l'atonie. Et enfin on aura une absence de motricité volontaire, c'est ce qu'on appelle une paralysie. Alors on aura donc trois grands signes qui définissent le choc spinal, donc on a l'absence de réflexe ou la réflexie, on aura l'hypotonie et enfin on aura la parésie ou la plégie. Puis la phase de récupération. Alors la phase de récupération, elle est divisée en trois grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'activité lente de Babinski, où il y aura certains réflexes, certains réflexes qui n'existent pas à l'état normal et qui vont apparaître. Pourquoi ? Eh bien, mis à part les réflexes médulaires qu'on connaît, eh bien il y a certains réflexes qui vont faire tout un détour par le cerveau puis redescendre vers le muscle. Ces réflexes sont normalement complètement abolis, ils sont cachés par le tonus des réflexes médulaires. Lorsqu'on n'a plus de contrôle supraspinal, eh bien ce genre de réflexes vont réapparaître petit à petit. On aura donc l'apparition, ce qu'on appelle d'un signe de Babinski. Le signe de Babinski, c'est une extension lente et majestueuse de la luxe associée à un écartement des orteils en éventail. Donc lorsqu'on va stimuler la planche des pieds avec une pointe, on va voir que les doigts vont s'écarter et que le gros orteil va se relever un peu plus que les autres. Donc c'est une extension lente et majestueuse de la luxe associée à un écartement en éventail du reste des orteils. C'est le signe de Babinski et qui est caractéristique d'une atteinte du faisceau pyramidal. C'est ce qu'on appelle le syndrome pyramidal, caractéristique. Il y aura l'apparition du réflexe de triple flexion de la jambe. Donc lorsqu'on va stimuler la jambe par de la nostiception, on aura flexion du pied, on aura flexion de la jambe et on aura flexion de la cuisse sur la hanche. C'est ce qu'on appelle le réflexe de triple flexion. Et enfin le réflexe de masse avec le réflexe d'extension croisée. Ce sont des réflexes qui seront diffusés vers les deux membres, voire diffusés vers les réflexes végétatifs, comme par exemple le réflexe de rétention vésicale ou de rétention fécale. On aura ensuite progressivement la deuxième phase, c'est la réapparition des réflexes myotatiques qui seront vifs, diffus. C'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus vigoureux, on aura une réponse beaucoup plus vive que la normale. Diffus, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser à l'autre jambe. Polycynétique, c'est-à-dire que même si on stimule la rotule une seule fois, on aura plusieurs réponses réflexogènes. Et enfin l'élargissement de la zone réflexogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de stimuler avec le marteau uniquement au niveau de la rotule, mais on peut stimuler plus bas ou plus haut, on aura quand même le réflexe. Les réflexes vifs, diffus, polycynétiques avec élargissement de la zone réflexogène sont également caractéristiques d'une atteinte du faisceau pyramidal. C'est comme on appelle le syndrome pyramidal. Enfin, on aura une hypertonie dite spastique, c'est-à-dire une augmentation du tonus. Cette augmentation du tonus va prédominer au niveau des extenseurs et elle sera de type élastique, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de faire changer la position du membre, elle reviendra progressivement à sa position initiale. Donc la phase de récupération est divisée en trois phases. On a la phase d'activité lance de Babinski avec réapparition du signe du Babinski, apparition des réflexes de triple flexion lors d'une stimulation nociceptive, apparition du réflexe d'extension croisée, c'est-à-dire que lorsque la jambe stimulée va être fléchie, la jambe contralatérale va être étendue, et enfin l'apparition du réflexe de masse qui sera donc étendu vers les réflexes végétatifs, notamment le réflexe de rétention védicale ou de rétention fécale. La réapparition des réflexes myotatiques, donc ces derniers seront vifs, diffus, polycynétiques avec élargissement de la zone réflexogène, donc caractéristique du syndrome pyramidal, et enfin l'hypertonie spastique qui sera prédominante au niveau des extenseurs, qui sera de type élastique, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de changer la position d'un membre, il reviendra progressivement et comme un élastique à sa position initiale. Deuxième étape, c'est la décérébration. Alors la décérébration, c'est une rupture de liaison entre le cerveau et les structures sous un sens, c'est-à-dire qu'on va effectuer une section au niveau du mésencéphale, juste au-dessus du mésencéphale, c'est ce qu'on appelle une section trans-rubrique, c'est-à-dire juste au niveau du noyau rouge, juste au-dessus. Cette section va rompre tout contact entre le cerveau et le tronc cérébral. Elle est définie donc par la rigidité de décérébration. Cette rigidité de décérébration, elle diffère de la rigidité de la phase de récupération de Babinski. Certes, elle est localisée au niveau des muscles extenseurs. Certes, il y a des réflexes myotatiques vifs, mais on n'a pas de réflexe de flexion. Et cette rigidité, elle n'est pas spastique, elle est plutôt spastique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas spastique, elle est plutôt plastique. Qu'est-ce que c'est plastique ? Eh bien, c'est que cette rigidité ne va pas changer si on essaye de modifier la position du membre. Elle va rester telle qu'elle, voire elle va résister à cette tentative de changement de position du membre. Donc la rigidité de décérébration, c'est une hypertonie des muscles extenseurs. Elle va apparaître au niveau des membres du dos de la nuque. Elle se caractérise par des réflexes myotatiques qui seront vifs, mais qui ne seront pas diffusés polycynétiques. Ce sera juste la vivacité des réflexes. Et enfin, pas de réflexe de flexion, contrairement à la spinalisation. Cette hypertonie, elle sera de type plastique et non pas de type spastique. Donc on n'aura pas cet effet de retour en élastique vers la position initiale. Alors en cas de décérébration, on aura cet aspect-là, comme on le voit sur le schéma. Le corps apparaît hypertonique, avec les muscles extenseurs totalement étendus. On le voit ici au niveau du triceps et au niveau du quadriceps. Il est généralement cambré vers l'arrière, une attitude comme en opistotonos. La nuque est contractée, donc on aura la tête qui regarde vers le haut. Les poings fermés, ici le poignet étendu. Et les jambes sont jointes, avec les pieds qui sont rétrofléchis, donc qui sont étendus. Donc on aura une attitude en extension totale du corps humain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la boucle gamma est un système de réduction spinale des réflexes médulaires, mais qui va obéir à des faisceaux supérieurs. Parmi les faisceaux descendants qui vont réguler les réflexes médulaires, on a les faisceaux dits facilitateurs, donc le vestibulospinal latéral et le réticulospinal médian, et des faisceaux dits inhibiteurs, comme le faisceau réticulospinal latéral et le faisceau rubrospinale. La section de la moelle à sa jonction avec le tronc cérébral va définir ce qu'on appelle la spinalisation, et cette dernière va passer par deux phases. La phase de choc spinale qui est précoce entre 6 semaines et 2 mois, avec aréflexie et hypotonie. Puis la phase de récupération lente, avec donc ces trois étapes. La phase de réapparition des réflexes de Babinski, la phase de réapparition des réflexes myotatiques, et la dernière étape qui est l'hypertonie. Une section intercolliculaire ou transrubrique, elle va définir la décérébration, c'est-à-dire qui va couper tout contact entre le cerveau et les structures sous-jacentes. Elle entraîne ce qu'on appelle la rigidité de décérébration, qui va prédominer au niveau des extenseurs, avec une attitude en extension totale, nuque fléchie, jambe et bras étendus, pieds joints et en rétroflexion, associé à des réflexes qui seront vifs et absence de réflexes, de flexion. Et merci beaucoup. Merci. 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 Merci.